J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Confiné minimum 15 jours chez toi, ça va être long, non ? J'ai de quoi t'occuper ! Avant de commencer cette vidéo, je te laisse me follow sur Instagram, donc je l'affiche juste là. Donc c'est marion-ctd. Donc let's go me follow, c'est parti ! Mystique ! Qu'est-ce que tu me fais ? Ah là là ! Oh merde ! Ah bah je vais faire tout tomber. Désolée, mon chat était en train de faire ses griffes sur ma chaise. C'est parti, j'ai ma petite liste juste là pour rien oublier, donc bah let's go, vraiment cette fois. Alors ce que vous pouvez faire forcément, c'est regarder des films et des séries. Donc ça peut être sur Netflix, sur Prime Vidéo, en DVD, via ordinateur, voilà. La merde ! Ah ! Nickel ! Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ranger et nettoyer votre baraque, tout simplement parce que, perso, je préfère quand même être confinée dans un endroit propre et rangé, voilà. Vous pouvez faire le tri de vos fringues. Moi par exemple, j'ai fait le tri, je me retrouve avec 5 poches. Maintenant, il faut que je vende tout ça, donc voilà. Voilà. Bon, bah let's go ! Vous pouvez jouer à des jeux, donc simplement ça peut être des jeux via téléphone, ça peut être des jeux sur Internet, PS4, etc. Des consoles, Kinect, oui. Ce que vous voulez. Oui, cool ! Vous pouvez créer du contenu, ce type YouTube, comme moi là actuellement. TikTok, vous pouvez faire des photos, etc. Faire les montages, ça va vous prendre un peu de temps, vous divertir, tout ça, quoi. Bon, cette fois, je devrais y arriver. Vous pouvez faire du sport à la maison, style fitness, muscu, je sais pas. Mais si on piquini ! Donc voilà. Bon, bien sûr, si vous avez pas forcément envie de changer votre corps, les bravo, mais au moins ça peut vous prendre du temps. Je serai la plus bonne cet été. Je serai la plus bonne cet été. Ah, flemme ! Vous pouvez exioter les magasins en ligne. Genre moi je sais que des fois j'aime trop en fait aller sur Shane ou les autres et en fait chercher des vêtements et je me dis, ah trop beau ça, vas-y je le mets en favori, je l'achèterai plus tard. Ah ça trop beau et tout. Et du coup ça me prend le temps. Ah putain, il me le faut absolument ça. En fait je crois que je suis en train de m'inspirer moi-même de qu'est-ce que je vais faire pour pas me faire chier Mystique, arrête de faire tes griffes sur ma chaise, merci. Voici Mystique. Mystique vous dit bonjour. Bonjour. Ta gueule. Pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez tout simplement lire des livres ou des articles sur internet ou des choses comme ça. Putain, je me suis touchée la bouche. Vous pouvez aussi faire des gâteaux, donc vous êtes, vous partez faire les courses, farine, oeufs, etc. Eux. Et vous pouvez faire tout simplement des gâteaux, de la pâtisserie, bah quitte à rester chez soi, autant un peu se gonfrer. De toute façon, vous avez l'autre idée de faire du sport pour perdre tout ça. Mais si vous piquinez. Ah aussi, vous pouvez tout simplement trier vos mails, votre galerie photo, vidéo et tout. Genre comme ça, vous faites de la place dans votre téléphone. Parce que vous, vous allez vous faire chier, vous allez prendre, je pense, beaucoup de photos, de vidéos, de trucs, ou installer des applis, genre des jeux, pour pas vous faire ennuyer. Et donc, du coup, vous pouvez tout simplement faire ça. Puis au moins, ça fait de la place dans votre téléphone, justement, pour installer tout ça. Je garde. Oh putain, le dossier. Faut jamais faire ça, il me tombe dessus. Vas-y, vite, supprimer mes mails. Écoute ça. Supprimer. Théoriquement, vous allez pas sortir, donc vous allez pas voir vraiment grand monde, sauf en FaceTime, ou si vous créez du contenu, ou je sais pas. Donc vous pouvez en profiter, du coup, pendant cette période de confinement, de nettoyer votre pinceau, enfin vos pinceaux de maquillage, votre brosse à cheveux, etc. Au moins, ça enlève les bactéries. Bon, c'est un virus, mais bon. Au moins, ça enlève les bactéries. Ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est pour les personnes qui cherchent un futur travail, ou qui n'en ont pas encore et qui veulent entrer dans le monde du travail, vous pouvez tout simplement mettre à jour, en profiter, du coup, pour refaire bien votre CV, votre lettre de motivation et tout. Alors, fais un BTS. Ta gueule. Fais un BTS pendant deux ans. Si pète-moi. Ta gueule. Ce que vous pourrez faire aussi, c'est refaire la déco de votre barraque. Donc par exemple, ça peut être les décos de votre chambre, changer les meubles de place, etc. Réaménager un peu votre maison, votre chambre, tout. Alors, ça là là. Ah, putain de paillettes. Yes. Vous pouvez faire place à votre créativité aussi. Vous pouvez peindre, dessiner, faire du coloriage, créer de nouveaux make-up, faire des recettes de cuisine, etc. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et je viens refermer au niveau de mon coin externe. Et là, j'hésite pas à estomper un peu. Et ce pinceau, il est vraiment parfait pour estomper sans trop dépasser. C'est un petit pinceau estompeur. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est pour ça que je vous le mets. Mettre, aller faire un tour sur Pinterest. Genre par exemple, donc Pinterest, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où il y a plein de photos. Et en fait, moi des fois, j'utilise Pinterest. Donc par exemple, je vais chercher, imaginons, plage, etc. Et puis en fait, je vais enregistrer des photos qui peuvent me plaire. Et donc du coup, que je peux moi-même faire. Parce que des fois, j'ai envie de changer sur Insta, etc. Donc du coup, des fois, j'aime bien en fait faire de nouvelles photos, créer de nouveaux contenus, etc. Du coup, des fois, je vais sur Pinterest et en fait, je check les photos qui peuvent m'intéresser pour refaire plus tard. Donc je les enregistre. Donc voilà, vous pouvez faire un tour là-dessus. Waouh, franchement, si je refais cette photo, je vais être grave fraîche. Allez, enregistrez. Vous pouvez jouer avec vos animaux de compagnie, les caliner, les brosser, les promener aussi. Parce que ça, vous avez le droit. Donc voilà. Ah bébé ! Mais moi, je te promène. Elle m'a friendzonnée. Vous pouvez faire aussi une liste de films, séries à voir prochainement ou à revoir, etc. Moi, je sais que j'enregistre une liste où à chaque fois qu'il y a un film, j'adore, je le marque comme ça. Je sais que c'est des films que je pourrais revoir un jour si je me fais chier. Ou même si c'est des films qui peuvent m'intéresser, genre je regarde les bandes d'annonces et tout, je les marque dans ma petite liste. Et puis comme ça, au moins, si un jour, j'ai rien à faire ou autre truc, du coup, je peux les regarder. Prince of Persia. Forcément, celui-là. Moi, je le regarde. Putain, God of Egypt. Faut trop que je le regarde. Ah, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire tout simplement du bricolage, genre étagères, meubles, etc. Parce que, enfin, ça, vous allez rester chez vous à rien faire. Donc, essayez d'innover, de bouger. Ça va prendre votre temps, ça, c'est sûr. Bon, juste là, tout va ping. Et pour les personnes qui, par exemple, ont un jardin, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est planter des plantes, refaire votre jardin, etc. Parce que, de toute façon, il va commencer à faire beau. Donc, vous allez commencer à vraiment pouvoir sortir. Donc, c'est pas plus mal d'avoir un extérieur assez joli, du coup, quand vous allez sortir bronzé ou je sais quoi. Ou inviter des amis à manger après le confinement, chez vous, sur la terrasse et tout. Il va falloir que j'arrache tout ça. Oh, et bien sûr, si vous vous faites vraiment, vraiment chier. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est regarder... Je fais la promotion de mes réseaux sociaux. Vous pouvez très bien regarder mes vidéos, mes photos. Donc, Instagram, TikTok, Youtube, etc. Sans oublier de les liker. Et de vous abonner, comme ça, vous enloquez pas. Elle est géniale, je vais m'abonner à elle. Marion s'est aidée. Oh, elle aussi, Instagram. Oh, plus Youtube ! Bon, voilà, j'essaie de vous donner un maximum d'idées. Parce que c'est un peu compliqué de trouver des idées de choses à faire en restant chez nous. Parce qu'en général, les personnes disent Ah, ce que vous pouvez faire, si vous vous ennuyez, vous pouvez aller faire les magasins, shopping, etc. Aller dans des parcs. Mais on n'a pas le droit. Donc, c'était un peu compliqué de réunir plein d'idées, quand même. Je vous en ai réunis 20, plus la 21, qui est de regarder mes vidéos. Au moins, j'espère que ça vous a un peu inspiré pour ne pas vous ennuyer, on va dire, pendant ce confinement. Donc, en tout cas, si vous avez aimé mes idées, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner, parce que je suis tellement polyvalente ici que vous avez de tout. Donc, à un moment, même si, imaginons, par exemple, mes anciennes vidéos, elles ne vous plaisaient pas. Il y aura peut-être un moment où ce sera une vidéo qui vous plaira. Donc, au moins, comme ça, vous ne loupez pas mes vidéos si vous vous abonnez. Surtout si vous activez la cloche, du coup, comme ça, vous êtes les premiers. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, parce qu'en fait, si je parle d'Insta tout le temps, c'est juste parce qu'en fait, c'est sur Insta que je suis tous les jours, genre H24, que ce soit en photo, en story, etc. H24, vous voyez ma tête. Voilà ! Bon, bah, bisous ! Bisous ! Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada